Générique Nous accueillons les... Bonsoir, Claude Guéant. Alors, il n'y a pas eu de transition, donc on improvise un peu. Nous accueillons donc, bonsoir, bonsoir, voilà, Claude Guéant et les deux journalistes. Bonsoir, du monde, qui réalise l'exploit de mettre le feu à la fois à l'UMP et à la tête de l'Elysée, Gérard Davé et Fabrice Lhomme. Alors, vous êtes les auteurs de Sarko s'est tué, et c'est la préface de votre livre qui a déclenché une crise à droite et au sommet d'État. Vous y dévoilez l'existence d'un déjeuner du mois de juin, au cours duquel François Fillon a demandé à Jean-Pierre Jouilly et le secrétaire général de l'Elysée d'activer les procédures engagées contre Nicolas Sarkozy pour éviter son retour en politique. Thomas Pietroix-Chavassier nous résume l'affaire. Comment feuille-t-on à succès du moment ? Nouvelle affaire politique qui est en passe de devenir une affaire d'État. Affaire d'État ou complot interne à l'UMP, l'affaire Fillon-Sarkozy n'en finit pas. Les journalistes du Monde, Fabrice Lhomme et Gérard Davet, révèlent que François Fillon aurait demandé à Jean-Pierre Jouilly d'accélérer une procédure judiciaire contre Nicolas Sarkozy. C'était le 24 juin dernier, lors d'un déjeuner au pavillon Le Doyen, où l'on peut déguster des moules de bouchot au jus extrait de cabillaud, pommes voilées et grains de caviar à seulement 74 euros. Tout ça a été fait sans volonté de cacher quoi que ce soit. Les deux journalistes publient alors leurs informations. Dans ce déjeuner, il y a eu deux phases. Première phase, M. Fillon parle de la situation qu'il vient de découvrir à l'UMP. Deuxième phase, il demande à Jean-Pierre Jouilly, si vous n'agissez pas vite, eh bien Nicolas Sarkozy va revenir en politique. François Fillon dément et attaque le monde. Je suis scandalisé et en colère contre des accusations qui mettent en cause mon honneur. Le feuilleton devient une affaire. Jean-Pierre Jouilly, dément lui aussi, part communiquer avant finalement de se rétracter. L'affaire devient un scandale. Aujourd'hui, Jean-Pierre Jouilly est confondu de manipulations et de mensonges et je crois qu'il doit quitter immédiatement son poste de secrétaire général de l'Elysée. Les deux journalistes du Monde publient la retranscription de leur entretien avec Jean-Pierre Jouilly qui leur raconte tout. Pour l'instant, la justice ne vous a pas demandé les bandes ? Non, pas encore. François Fillon s'en prend désormais directement à Jean-Pierre Jouilly. Si M. Jouilly dit cela, c'est un mensonge. Le scandale devient un grand bordel. Vous voulez que je vous dise ce que je pense ? Dites-le. Voilà, ça pue. Alors, qui dit la vérité ? François Fillon, Jean-Pierre Jouilly ou Nabila ? Où, où, les journalistes du Monde ? Qui sait, qui sait ? François Fillon a demandé une copie de l'enregistrement cet après-midi. Vous l'avez toujours ? Bien évidemment, nous l'avons toujours. Et vous ne l'avez pas apporté ? Non. Mais pourquoi ? Je crois que BFM a entendu cet enregistrement. Mais on ne l'a jamais diffusé. Mais ils l'ont entendu. Ils l'ont entendu parce qu'ils en ont fait la demande. Et ça ne sera jamais diffusé. On ne sait vraiment strictement rien. Pour l'instant, il y a une procédure judiciaire qui est en train de s'enclencher. Et on souhaite respecter les huit coutumes judiciaires. En général, les juges aiment bien avoir à disposition le matériel d'enregistrement et autres, avant que ce soit produit de manière médiatique. Par ailleurs, on n'a pas encore eu le temps de discuter avec nos avocats. On n'a pas encore reçu la sommation éventuelle d'un juge. Donc on est vraiment au stade de la discussion. Mais pourquoi alors l'avez-vous fait écouter aux journalistes de BFM ? C'est d'abord parce qu'on l'a fait écouter à quelques journalistes qui en avaient fait la demande au départ, tout simplement. Et par ailleurs, c'est parce qu'il était souhaitable, je pense, que certains journalistes, notamment ceux de l'agence France Presse, qui ont vocation à, on va dire, à rayonner sur tout l'ensemble des médias, se rendre compte de la véracité des propos et du fait que la bande était authentique, évidemment. Et surtout que les propos qui étaient tenus étaient exactement conformes à ceux qu'on avait répercutés dans notre édition du samedi après-midi dans Le Monde, qui faisait suite aux révélations du livre. Voilà, c'était pour couper court aux éventuelles polémiques, mais qui n'avaient pas beaucoup de sens, qui auraient été qu'on aurait inventé totalement des propos que nous aurait tenus quelqu'un. Ce qui serait, au fond, on est complètement cinglés, mais ce n'est pas le cas, je pense. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il ne fait plus de doute aujourd'hui, d'ailleurs, Jean-Pierre Joulet, il a reconnu qu'il a tenu ses propos. Après, le débat, ce n'est pas tellement... Enfin, je trouve qu'on feuilletonne un peu beaucoup sur quelque chose, une affaire dans l'affaire dans l'affaire dans l'affaire. Pourquoi on a enregistré des propos de quelqu'un ? Ce qui compte, c'est les faits. Est-ce que, ou pas, François Fillon a tenté de faire pression sur la justice pour nuire à Nicolas Sarkozy ? À mon avis, journalistiquement, c'est l'information principale et c'est ce qui fait quand même... C'est la seule à retenir. Et pourtant, c'est Jean-Pierre Joulet qui a l'air le plus fragilisé dans cette affaire, le secrétaire général de l'Élysée, et non pas François Fillon. Ça arrive très souvent. Les affaires qu'on provoque, nous, journalistes, en publiant des informations, en les mettant sur la place publique, elles prennent des chemins qu'on ne maîtrise pas. Mais j'allais dire, tant mieux. Nous, on n'a pas de plan de communication, on n'a pas d'objectif. L'opinion publique s'en saisit comme elle veut. Claude Guéant, maintenant, vous croyez ou vous doutez encore du contenu de ces bandes, puisqu'elles ont été entendues par des journalistes ? Non, mais une chose est certaine, c'est qu'effectivement, les deux journalistes qui sont ici, autour de cette table, ont dit la vérité. Jean-Pierre Joulet l'a reconnu lui-même. Et un certain nombre de vos confrères ont écouté les bandes et ont constaté que leurs propos étaient conformes à ce qui était dit. Une autre chose est de savoir la vérité. C'est autre chose. Si Joulet a dit la vérité, en fait. Voilà, c'est ça. On a deux hypothèses dans cette affaire. Une hypothèse dans laquelle François Fillon aurait effectivement, ce que je n'ose imaginer, demandé que l'on accélère des pensions judiciaires contre Nicolas Sarkozy, auquel cas c'est extrêmement grave sur le plan politique, et ça veut dire que François Fillon serait définitivement disqualifié dans la politique française. Ou bien nous avons, si François Fillon dit vrai et qu'il n'a pas tenu ses propos, une sorte de manipulation pour enfoncer un coin supplémentaire au sein de la droite qui n'en a pas besoin. Et là, c'est aussi une affaire très grave, puisqu'il s'agirait d'une instrumentalisation de la part du pouvoir politique. Donc vous ne demandez pas la démission de Joulet, pour le moment ? Moi, j'ai déjà dit ce matin à un de vos confrères que je ne demandais pas la démission de Joulet, parce que je trouve que c'est trop facile. Oui, parce que vous avez encore des doutes, alors ? Non, mais c'est trop facile. On demande toujours des têtes. Ce qui compte, c'est d'avoir la vérité dans cette affaire. Là, vous venez de dire que François Fillon serait totalement disqualifié s'il avait menti, mais Jean-Pierre Joulet, lui, il pourrait rester. Il y a eu quelque chose à propos de la vérité. Effectivement, Jean-Pierre Joulet, à un moment, a menti, puisqu'il a démenti dans un premier temps avoir tenu ses propos, et ensuite, il reconnaît avoir tenu ses propos. Une question supplémentaire se pose. C'est pour ça que je parle de la vérité. C'est de savoir s'il a eu ces deux versions successives de son propre chef, ou bien s'il a pris ses positions successives sur instruction. Et Jean-Pierre Joulet n'a qu'une seule personne qui lui donne des instructions. – N'est-il pas vrai que, depuis que François Fillon est à la tête de l'UMP, de nouveaux ennuis judiciaires sont arrivés pour Nicolas Sarkozy ? – Je ne pense pas qu'on puisse faire de lien très précis. Mais ceci dit, Mme Lapix, vous soulevez quand même une question, qui me semble-t-il est importante, qui est un tout petit peu agitée à propos de cette affaire. C'est que toute cette affaire part sur le plan judiciaire, c'est-à-dire qu'une enquête prélimitaire est ouverte, sur un signalement qui est fait par les commissaires aux comptes, qui dans le même temps d'ailleurs approuvent les comptes. – Les comptes de l'UMP, le commissaire aux comptes de l'UMP. – Les comptes de l'UMP, c'est bien ça. – Ça vient de l'UMP, c'est bien ça. – Donc ça part de l'UMP, et d'ailleurs, certains journalistes qui ont investigué sur le sujet disent qu'il y a eu un débat au sein des quatre responsables de l'UMP. – Ce que François Fillon a dit lui-même hier soir. – Et puis cette affaire qui était toute passée déjà dans les usages, puisque l'indemnité avait été versée par l'UMP, et bien tout d'un coup, ça devient une affaire. Alors il serait intéressant de savoir comment cette décision de signalement des commissaires aux comptes a été prise. – Donc j'entends que vous avez quand même quelques soupçons sur l'attitude de François Fillon. – Je dis que des questions se posent, je ne réponds pas. Je dis que c'est une affaire qui est suffisamment grave dans plusieurs de ses composantes, pour qu'on sache la vérité. – Est-ce que vous êtes par exemple posé la question, Claude Guéant, de savoir, c'est dommage, la question ne lui a pas été posée hier soir à TF1, pourquoi François Fillon a éprouvé le besoin de demander à son ex-directeur adjoint de cabinet de lui organiser un déjeuner avec le secrétaire général de l'Elysée, dans quel but, dans quelle intention ? – Mais il dit que c'est Jean-Pierre Jouillet qui voulait organiser ce déjeuner. – Oui, mais il y a des questions intéressantes qui se posent, effectivement. Une première question, c'est de savoir comment cette affaire est parvenue aux oreilles de mes voisins. – C'est assez clair, là. – Non, 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 ils ne l'ont pas dit, ils vont dire, sans doute, c'est le secret des sources. – Bon, je ne pense pas, ceci dit, que ce soit venu de François Fillon, parce que franchement, il n'avait manifestement aucun intérêt à se tirer une balle dans le pied, à provoquer ce qui aujourd'hui est constaté. Mais enfin, la question se pose, je crois qu'il est plus vraisemblable que ça vient de l'Elysée. Et effectivement, une autre question est de savoir pourquoi ce déjeuner a été demandé. Et par qui ? – Puisqu'on a deux versions contradictoires. Jean-Pierre Jouillet dit que c'est François Fillon qui a demandé, François Fillon dit que c'est Jean-Pierre Jouillet. – Justement, il y a un troisième homme qui est Antoine Gosset-Graville, vous l'avez contacté, j'imagine ? – Alors, M. Gosset-Graville, c'est l'un des plus fidèles de François Fillon, de toute façon, depuis le départ, il colle… – Mais il est également proche de Jean-Pierre Jouillet, ils ont travaillé ensemble ? – Oui, bien entendu, mais il est plus proche de Fillon que de Jouillet. Depuis le départ, sa version est exactement calquée sur celle de Fillon. Donc, quelque part, c'est un personnage qui, du coup, n'a pas d'importance capitale, il s'est contenté de démentir. – Deux voix contre eux, mais vous préférez quand même croire à celle de Jouillet ? – Non, mais nous, on ne préfère pas, ce n'est pas du tout ça. Après, on examine les faits ou les versions des uns et des autres. Nous, ce qu'on a, et c'est quand même très important à préciser, on n'est pas ici pour défendre Jean-Pierre Jouillet, je pense qu'on est bien placé pour pouvoir dire qu'on fait notre métier sans essayer de défendre ou favoriser qui que ce soit, puisqu'en l'occurrence, Jean-Pierre Jouillet est en difficulté aujourd'hui. Mais la force est de constater que, et l'enregistrement le prouvera devant la justice s'il le faut, c'est que ce n'est pas notre source, puisque quand il nous voit et qu'on lui parle de ce rendez-vous, il nous dit, vous êtes bien informés. De fait, nous sommes déjà informés. Pourquoi ? Parce que ce déjeuner et son contenu ont été divulgués à pas mal de personnes. C'est comme Cahuzac. On l'a fait savoir. Ce n'est pas qu'on l'a fait savoir, c'est que les gens sont bavards. Et ce qui s'est passé à ce déjeuner était suffisamment, semble-t-il, frappant. Jean-Pierre Jouillet est bavard. Donc les différents protagonistes, et pas seulement Jean-Pierre Jouillet, tout le monde a bavard. Mais vous savez, quand vous déjeunez dans le haut pavillon Le Doyen... Oui, c'est pas discret. C'est moyennement discret, je n'y ai jamais déjeuné, c'est un poil trop cher pour les finances. C'est un endroit où les hommes politiques se retrouvent. Mais oui, mais donc tout ceci... Oui, mais on n'entend pas ce qu'il s'y dit. C'est vrai. On constate la présence des gens. C'est vrai, mais c'est par exemple des gens en parler. Mais c'est aussi pour cela que ça a éveillé notre attention. Ils ont déjeuné ensemble, tiens, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Voilà. Et donc on va au renseignement, on cherche, on cherche confirmation. M. Jouillet nous donne confirmation. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que ce que nous dit M. Jouillet, c'est que j'en ai ensuite référé au président Hollande. Il le dit dans l'enregistrement, concrètement. Et donc nous, on a vérifié auprès de l'Elysée. Et effectivement, il y a eu une demande d'intervention. Et le président Hollande, en tout cas l'Elysée, nous a confirmé de manière très claire qu'il n'a pas été donné l'instruction pour influer sur le cours de la justice. Après, il faut encore... Nous, on croit... Ce qu'on nous dit, c'est très bien. Mais après, il faut vérifier. Après, à chacun d'enquêter, est-ce que l'Elysée a fait ce qu'il dit, c'est-à-dire on ne tient pas compte de cette demande et on ne fait rien ? Ou est-ce que l'Elysée est intervenue ? Après, c'est justement à tous les confrères d'enquêter. Est-ce qu'il y a eu des interventions de l'Elysée sur la justice ? Nous, on n'en trouve pas trace. Mais si quelqu'un en trouve trace, ça sera un nouveau scandale et une nouvelle information passionnante. Claude Guéant, comment Nicolas Sarkozy voit cette affaire ? Comment a-t-il réagi ? Je suis incapable de vous le dire parce que je ne l'ai pas eu depuis la naissance de cette affaire. Vous n'avez pas du tout eu... Vous êtes quand même très proche de lui, vous... Oui, mais on peut avoir une proximité intellectuelle et affective sans se parler tous les jours. En plus, par téléphone, c'est difficile. Et je ne le lis pas tous les jours. Ça vous donnera l'occasion de nouveau article. Ça dépend de ce que vous direz. Mais c'est à faire le serre, M. Guéant. Clairement, c'est à faire le serre, de toute façon. Oui, je pense que cette affaire montre qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui veulent du mal à Nicolas Sarkozy. Et cela confirme ce que je dis déjà depuis plusieurs semaines et mois, sans éveiller particulièrement l'attention de quiconque. A savoir qu'à mon sens, il y a une œuvre d'importance stratégique qui est menée pour l'empêcher de revenir au pouvoir en instrumentalisant un certain nombre d'affaires. On va en parler.